Alors, ce soir, le programme, eh bien, c'est les contenus personnalisés. Les contenus personnalisés, il n'y en a pas dans WordPress par défaut, mais par contre, on a des contenus, enfin, oui, on a des contenus par défaut dans WordPress. On a les pages, on a les posts ou les articles, et puis enfin, les médias. Alors, il y a aussi les menus, c'est un contenu personnalisé à part, mais il n'a pas vraiment de visibilité dans le back-office, donc j'en parle moins. Quand je parle de contenu personnalisé, on va créer un contenu sur mesure. Alors, le site de la dernière fois, je vous avais fait déjà un petit aperçu. On avait créé un contenu recette, donc c'était un site de boulangerie. Et là, l'idée ce soir, c'est qu'on va ajouter un contenu. Il est déjà ajouté, je vais plutôt vous montrer comment l'ajouter. On va passer un petit peu plus vite. Mais là, l'idée, c'est que je voudrais quand même vous montrer comment créer les modèles qui sont liés à ce contenu. Ça, c'est important. Et puis surtout, comment créer les archives. Alors, il y a deux, il y a les singles. Donc, c'est le contenu tout seul. Et puis, l'archive, c'est une série de contenus. Comme je ne veux pas recréer les contenus pour qu'on gagne du temps, l'idée, c'est qu'on parte de ce qui est déjà existant. Je vous montre un peu comment c'est configuré. Et puis après, qu'on passe plutôt sur comment je construis les modèles et dans quel sens. Donc là, je suis reparti dans mon site. Et c'est le site Atmosphere. Si je vais dans le back office, j'ai déjà les contenus recettes. Donc, j'ai plusieurs recettes. Et j'ai ajouté à chaque fois des champs personnalisés qui sont des post-méta. Et que j'ai configuré avec une extension que je pense la plupart connaissent qui s'appelle ACF ou Advanced Custom Field. La dernière fois, dans les fichiers du thème qu'on avait ajouté, on avait créé le modèle pour les archives. Le modèle pour index, ça, il était là par défaut. On a créé le modèle pour les pages, les singles. Et on a créé un modèle sur mesure où là, on évitait l'affichage du titre, du contenu. L'idée, c'est qu'on puisse faire une page qui soit plus souple au niveau de la présentation et aussi changer la largeur pour que ça puisse être beaucoup plus grand par rapport au modèle des singles. Pourquoi le modèle des singles est plus étroit ? L'idée, c'est que quand vous avez un article, je vais vous montrer un site en même temps, ce ne sera plus parlant. Donc, je suis sur l'article et vous voyez qu'au niveau du single, alors là, d'ailleurs, il est un peu grand. Ça pourrait être plus petit. On a quelque chose qui est boxé. Souvenez-vous, petit rappel, au niveau du boxage. Donc là, on est dans Apparence, Éditeur. Et si je vais dans Style, au niveau du boxage global, on l'a dans Mise en page. Et là, je suis sur 800. Typiquement, c'est un peu large. On pourrait plutôt être à 700. Donc là, je vais enregistrer. Et ce boxage, il s'applique automatiquement à tous les modèles, à part si vous avez décrété que ce modèle appliquait une autre largeur. Et donc là, dans ces cas-là, ça sera un réglage local. Mais le boxage, en général, pour les singles, on le fait plus petit pour faciliter tout simplement la lecture. Moi, l'idée, là, on va créer les modèles. Si je repars dans mon thème, que je n'ai pas encore les modèles qui concernent ce contenu recette. Alors, comment je l'ai créé ? Du coup, je suis parti dans ACF. J'ai créé dans Type de publication. Et là, j'ai créé mon contenu. Alors, je ne repasse pas ça en détail parce que sinon, on va passer trop de temps. Et puis, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur les modèles. Mais là, l'idée, c'est d'abord, vous créez un contenu. Il faut se laisser guider. Il n'y a pas des choses très compliquées, à part de bien vérifier que vous avez le titre, au moins le titre, l'éditeur, mais il est toujours là par défaut, et l'image mise en avant. Autre chose qui est un petit peu cachée, si on veut pouvoir travailler sur les archives de ces contenus, c'est-à-dire quand j'affiche tous les contenus de ce type, bien là, c'est bien d'avoir au niveau de l'URL, archives qui est cochées. Alors, j'insiste un peu sur ce point-là. C'est parce que par défaut, c'est décoché. Donc, si on ne coche pas archives, quand vous allez essayer d'afficher tous les contenus, eh bien, ça ne va pas s'afficher. Donc, il faut vraiment l'activer, celui-ci. Ensuite, lié à ce contenu, j'ai ajouté un groupe de champs, donc un ensemble de champs de saisie. J'ai pris « Donner de la recette ». Attention, dans les réglages, je décrète que ce type de publication est égal à recette. Donc, c'est le contenu que je viens créer. Et ici, j'ai ajouté plusieurs éléments. Donc, c'est un champ nombre, un champ nombre également, ingrédients, plusieurs ingrédients que j'affiche d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai créé tous mes champs, quand je vais dans ma recette, au niveau du back-office, j'ai le bloc natif, Gutenberg, et là, j'ai toutes les données de la recette avec le temps de cuisson, temps de préparation, les ingrédients 1, 2, 3 qui me permettent de les afficher à la suite, et puis, etc., etc. Le modèle qui concerne ce contenu sur mesure. Donc, on va le créer tout de suite. Je vais repartir dans Affichage, je vais repartir, pardon, dans Apparence, Éditeur, ensuite dans Modèles, et je vais faire Plus. Pour l'instant, il nous liste les modèles. Donc, je vais faire Ajouter, Plus, et je vais choisir. Alors, ce n'est pas toujours évident de le retrouver à ce niveau-là parce que les noms ne sont pas toujours éléments uniques, recettes. Donc, c'est ce que je veux. Pour les archives, notamment, bon, globalement, ça marche bien, mais parfois, j'ai eu du mal. Par exemple, vous voyez, archive des étiquettes, la difficulté, c'est une taxonomie. Typiquement, il aurait pu mettre taxonomie, difficulté. Du coup, j'ai parfois du mal à me retrouver parce qu'il met de temps en temps le type de contenu, mais parfois, il ne le met pas. Donc, ça, je pense qu'il y a des choses à améliorer de ce point de vue-là. Donc là, j'ai fait un élément unique recette. Et là, il me demande quelque chose qui pourrait me perturber. Je vais te remontrer le modèle parce que celui-ci, il est vraiment important. Je vais rafficher celui de Charlotte qui est très, très bien. Salut Charlotte, si tu es là ce soir. Donc là, j'ai le fichier PDF. Et pourquoi il nous demande ça ? Pourquoi j'ai cette demande au moment de la création ? Toutes les recettes ou une recette. Alors, si je choisis une recette, il va me demander de sélectionner la recette en question. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'au niveau des archives... Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs ? J'ai fait un élément unique recette. Donc là, je suis dans les singles, singular. Ensuite, je suis dans single post type. Donc, c'est single. Pour rappel, post type avec le dollar devant. Quand vous avez le dollar, c'est un élément qui est variable. C'est-à-dire qu'il change en fonction de votre projet à vous. Donc, dès que vous avez le dollar, ça, c'est une convention. Vous allez mettre votre propre réglage. Par contre, ici, le post type, je l'ai. Et je te rappelle comment on le trouve. Donc, si je suis dans le back office, recettes, toutes les recettes, je te conseille de toujours regarder dans l'URL. Tu vois, on a bien recettes qui s'affichent. Donc là, c'est un contenu personnalisé qui s'appelle recettes. Donc, ça, c'est le slug du contenu personnalisé qu'on retrouve également dans l'URL. Donc, si je voulais faire une single juste pour les recettes, je ferais single-recette. Si je voulais le faire sur une recette en particulier, eh bien, ça deviendrait single-recette et le slug de ma recette. Donc, le slug de ma recette, ça va être, si j'affiche une recette, eh bien, ça va être, voyez, exiger recette et concorde. Donc, ça serait slash concorde. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette demande. Moi, je ne vais pas faire pour une recette, je vais faire pour toutes les recettes. Ensuite, il me demande est-ce que je veux partir de zéro ou partir d'un modèle. Alors là, c'est le modèle des singles. Donc, je n'ai pas forcément besoin là maintenant. Donc, on va passer et on va le construire. J'utilise le slash élément de modèle. Donc, je te rappelle, l'élément de modèle, c'est l'élément qui est mutualisé. Donc, je prends l'entête. Ensuite, j'affiche la liste pour bien voir ce qui se passe. Je vais ajouter dessous un autre élément. On va ajouter un élément de modèle. Donc, slash élément de modèle. Je vais prendre le pied de page et puis, sous l'entête, ajouter après, on va prendre un groupe. Un groupe seul. Depuis la 6.4, on peut renommer. Ça, c'est génial. Donc là, je vais faire contenu principal. Ensuite, plus, j'ajoute un groupe qui va être pour le titre sur une colonne. Donc, j'ai tout de suite le renommé. Donc, ça va être section titre. Dedans, je vais mettre le titre. Donc, un bloc de thème. Donc, ça va être titre de la publication. Titre de publication. Ça, je ne mets que ça dans la section. Et puis, dessous, on va y arriver. Je vais mettre le contenu principal. Donc, c'est ce qui est dans le bloc. Et alors, pour que la sas structure correctement, souviens-toi pour les alignements. Donc, le réglage magique. Contenu principal, pas de boxage. Section titre, boxage. Et contenu, attention par défaut, il n'y a pas de boxage. Je le contrains. Du coup, ça va me permettre de pouvoir sortir le contenu. Dans la section titre, je pourrais, au niveau de la recette, je l'ai fait pour la single. Là, je vais aller un peu vite. Mais on aurait pu mettre l'image à la une. Mais on l'a fait la dernière fois dans le précédent live. Donc là, je vais rester comme ça pour l'instant. Ce que je peux faire, c'est peut-être le centrer. On n'est pas obligé de faire la même présentation que pour les articles. Et puis, on va mettre en titre 1. J'enregistre deux fois. Et on va voir ce qui se passe. Alors, quand on déclare un contenu, parfois, on a une page non trouvée. Ils ne le trouvent pas. Donc là, il faut aller dans Permalien, Réglages Permalien. Et vous enregistrez deux fois. En général, ça suffit. Les modifications. Donc, si je repars dans Recette, j'ai bien Concorde. J'ai bien le contenu. Et pour l'instant, je n'ai pas encore méchant. Donc, on va les appeler. Ce qui serait pas mal, c'est voir l'image mise en avant. Je vois tout de suite que je n'ai pas assez d'espace ici. Donc, on va modifier légèrement mon modèle. Donc, je vais mettre un margin en bas et en haut. On va faire les deux. On va faire un peu d'espace. Je recharge. Mon modèle a bien été mis en page. C'est parfait. Donc là, j'ai le contenu. C'est très bien. Alors, je vais placer mes données maintenant. Alors, dans les données, je vais afficher un autre onglet avec mes données ACF. Donc, j'ai le temps. Donc ça, ça va être une donnée de cuisson. Et pour ça, pour afficher ces champs dynamiques, on va être obligé dans notre modèle d'appeler des champs personnalisés. Donc, pour ça, j'utilise une extension qui est déjà en place. D'ailleurs, je vous la montre qui s'appelle MetaFieldBlock. Donc, elle récupère tous les champs ACF. La seule chose dont elle a besoin, c'est la clé de votre champ pour l'afficher. Donc là, la clé, c'est pour ça, je vais avoir les deux en même temps. J'ai un onglet pour tous mes champs. Donc là, je copie et puis je vais mettre... On ne va pas avoir le temps forcément de tout mettre, mais je vais essayer de vous montrer le maximum. Donc, je vais ajouter sous le contenu un node block. On va dire que c'est un groupe pour le centrer si à un moment, j'ai besoin de faire un style. Ensuite, là, je vais mettre un nom. OK. Et puis, je vais commencer à ajouter mes contenus. Oui, là, on choc Meta. On choisit ACF. C'est un groupe qui est lié à ACF. Je colle le nom de mon champ et j'ai plusieurs options. Déjà, je peux masquer, ça, c'est génial. Je masque le bloc si la valeur est vide. Au niveau du préfixe, donc là, je vais faire temps de cuisson et l'affichage, ça, c'est important, vous passez sur Inline Block. Pourquoi ? Parce que, regarde, si je laisse sur Automatique, la plupart du temps, il se met sur deux lignes. Donc, c'est toujours mieux de basculer sur Inline Block parce que, du coup, il va s'adapter automatiquement et en fonction de la taille d'écran, il va se mettre sur deux lignes ou une ligne. Donc là, j'enregistre et on va voir ce qui se passe. Donc, c'est pas mal. Au fur et à mesure, vous avancez, vous jetez un petit coup d'œil. Donc là, je vais avoir trois onglets et donc là, j'ai bien tant de cuisson qui s'affichent. Donc là, je vais mettre un titre dessous. Pour le référencement, j'ai envie que ce soit en H2 parce que ça a plus de poids. Par contre, je ne veux pas que ce soit trop gros. Donc ça, il n'y a pas de problème. On peut très bien dire dans ma structure, je vais donner du poids donc je laisse en H2 parce que c'est un titre important. mais je n'ai pas envie que la présentation soit trop forte. Ça, ça peut se justifier à cet endroit-là parce que comme j'interviens sur un modèle, ce n'est pas comme si je faisais quelque chose de local qui va s'appliquer à un contenu par-ci et par-là. Là, si je le change dans le modèle, ça va se changer dynamiquement partout. Donc là, au niveau de la donnée de la recette, je vais mettre un peu d'espace pour donner. Donc, je vais mettre ici et ce qui serait pas mal, c'est que je vais mettre un arrière-plan très léger juste pour donner un peu de matière. Alors, ce qu'on utilise de suffixe, on n'a pas vraiment de possibilité pour faire des styles si on voulait mettre du gras sur un élément et pas sur un autre. Donc, on est quand même plus limité. Donc, c'est ça qu'il faut que tu gardes à l'esprit. Si tu veux avoir plus d'options, dans ces cas-là, il faut faire deux blocs. C'est-à-dire un bloc de paragraphe et puis un bloc avec le champ en question. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc, je vais faire temps de cuisson. Ensuite, je vais ajouter un autre bloc. Temps de préparation. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un suffixe ici, j'ai oublié. Donc, c'est minute. Donc, je vais ajouter un nouveau. Toujours ACF, je vois souvent cette erreur-là. N'oubliez pas nom du champ, masquer s'il est vide et minute également. Alors, j'ai oublié un truc. Toujours mettre sur inline block. D'ailleurs, je pense que je vais cloner le bloc, ce sera plus simple. Voilà, donnez la recette. Si je voulais maintenant les mettre l'un à côté de l'autre, la méthode la plus rapide, c'est vous prenez les deux et vous les groupez. Et tout de suite, Guitain Verbe vous propose soit grouper, soit ranger, soit empiler. Là, typiquement, c'est la rangée. On est sûr qu'on a tout de suite les deux éléments de chaque côté. Et on a des options. C'est-à-dire que là, je peux même sortir du bloc. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ? Je regarde au niveau de la présentation. Là, je sors complètement. Pourquoi pas ? Ça peut marcher. Donc là, je vais sortir et je vais mettre sur grande largeur au niveau de la rangée. J'enregistre. On va regarder si ça marche. Je les contrains. Donc ça, c'est l'enfant direct, du coup. Et là, ça va marcher. Voilà, donc ça sort. Si je voulais que ce soit de chaque côté, ça met de chaque côté. Alors, il faudrait peut-être en mettre un au milieu. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Là, ça fait très large. Je ne vais peut-être pas le sortir. Voilà, temps de préparation et temps de cuisson. Ensuite, dans les autres champs, on a un ingrédient. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Je voudrais qu'on passe un peu plus de temps. Vous avez compris le principe ? Vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez. Ça va être dynamique et là, l'avantage, c'est que vous cadrez vraiment la mise en forme par rapport à si j'éditer tous les contenus et que si je mettais dans des blocs, notamment des compositions, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment la main sur les contenus. Enfin, on a la main au début, mais si on avait besoin de changer de modèle, là, on serait coincé. Du coup, les champs personnalisés, ça représente vraiment la solution idéale dans ce cadre-là. Donc, je suis reparti dans mon modèle. Ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir naviguer d'une recette à l'autre. Donc ça, pour ne pas m'embêter, je vais reprendre parce qu'il est déjà là. Je vais reprendre le modèle des singles et j'ai déjà ma navigation. Vous allez voir que ça marche super bien, le copier-coller, c'est vraiment génial. Donc là, je vais faire copier et puis je vais le placer directement sous les données de la recette. Alors, on a un peu perturbé au début parce que c'est forcément un paragraphe, mais c'est normal. Et là, je récupère directement mon bloc. Il est déjà tout configuré. donc là, je vais mettre renommé, donc navigation. C'est tout l'avantage d'en discuter aujourd'hui parce que j'ai une formation bloc expert là, aux envierges. Et on discutait de ça justement aujourd'hui sur cette souplesse que nous apporte le fait que quand WordPress génère des blocs, il le génère à partir de HTML pur. c'est-à-dire que React, l'application qui est en arrière-plan qui génère les blocs, se sert de HTML pour générer et mettre en place tous les blocs. Et il se sert juste des marqueurs qui sont dans des commentaires HTML. Alors, au début, ça a beaucoup choqué cette partie-là. Ouais, pourquoi on met ça dans des commentaires ? Et au final, moi, je trouve ça génial parce que c'est ça qui permet cette portabilité et le fait de pouvoir extraire des blocs dans un site ou ailleurs, récupérer le code et le coller directement ailleurs. Ça marche très très bien parce qu'en arrière-plan, c'est juste du HTML avec la plupart des réglages qui sont dans les commentaires HTML et sinon, toutes les données structurelles ou dynamiques. Les données dynamiques, c'est plutôt dans les commentaires mais sinon, les données structurelles comme les div ou les balises, ça, c'est du HTML pur. C'est vraiment, ça a été bien pensé en fait, cette partie-là. Donc, chapeau. Donc, la navigation, ça c'est bon, je l'ouvre et je vais le faire sortir. Je regarde si au niveau, il est bien contraint, c'est bon. Je suis à 650, d'accord ? 900 de large. Je vais garder ce réglage-là. On est sur grande largeur, c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait vu ça rapidement mais quand vous faites un boxage au niveau du site, donc c'est dans le réglage mise en page qui se retrouve là, donc on a 700 et 1100. Rien ne vous empêche localement, quand vous avez un élément interne et c'est le cas ici, d'appliquer un autre réglage. ça vous donne des options différentes. Donc, on est toujours dans cette logique parent-enfant. Le parent est contraint, le premier n'est pas contraint, donc un des parents, enfin le bloc suivant, il est contraint et au lieu d'avoir la valeur par défaut, je dis 650 et 900. Du coup, moi, à un moment quand j'ai un enfant, j'ai l'alignement qui est disponible mais plutôt que de me mettre en grande largeur qui sera 1100, peut-être trop grand, du coup, je choisis une grande largeur qui est un peu moins grande. Alors là, l'avantage, c'est que j'ai une souplesse, ça c'est super. Le désavantage, c'est que si tu commences à faire beaucoup de personnalisation dans cet esprit-là, si à un moment tu dois mettre un jour, ça, ça peut être problématique parce que tu as trop de choses sur mesure dans tous les sens. Donc, il faut essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Donc là, j'enregistre. Par contre, attention, je n'ai pas changé ça. Donc, ça sera recette précédente et puis recette. Suivante. Donc là, tu vois, c'est cool, c'est dynamique. Il a compris que j'étais dans une recette. Il ne m'appelle pas les articles, il m'appelle vraiment les recettes automatiquement et je suis bien à 900. Donc, ça, c'est bon. Ce qui serait pas mal, c'est de mettre quand même l'image mise en avant. Donc, on va reprendre le modèle et je vais, alors je ne sais pas, ce n'est pas ce modèle-là qui m'intéresse. Je suis ici dans les recettes. Je vais le mettre ici. Je vais me faire deux colonnes avec un côté l'image à la une et de l'autre côté le texte. Alors, ça reste un peu grand. Je vais revoir un peu le texte. On va voir comment on organise ça. Bon, là, je pars un peu en vrac comme ça. L'idée, c'est que je construis au fur et à mesure, je me plante, je corrige, mais ça, ça fait partie du processus. Ce n'est pas gênant du tout. Puis, c'est comme ça qu'on expérimente. On se plante et puis on découvre des trucs et on avance. Donc, je vais prendre le contenu, les contraintes. c'est OK. Je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être devoir modifier à cet endroit-là. Ce n'est pas sûr. Mais je vais d'abord me mettre dessous. Je vais faire ajouter après. Je vais mettre une colonne. Ça, souvenez-vous, c'est important de comprendre cette logique. J'ai des éléments qui sont structurels. Là, typiquement, on est dans la structure et je peux intégrer à l'intérieur des éléments qui sont dynamiques. Donc, il ne faut pas hésiter à mélanger les deux. Moi, j'ai fait ça en PHP avant, mais c'est exactement la même logique. Là, ce qui est tout simplement magique, c'est qu'on n'a pas une ligne de code. Là, je travaille sur une refonte aussi. J'ai travaillé sur une refonte de site où on a fait des... J'avais implémenté des fonctions PHP assez complexes. Et là, on s'est rendu compte qu'en FSE, on n'avait quasiment aucun code à mettre. Tout s'est fait directement avec les blocs natifs. C'était la bonne surprise. Donc là, je vais faire colonne. Je vais le déplacer. Donc, je vais mettre le contenu à droite. Alors, on voit que ce n'est pas sur deux colonnes. C'est parce que mon écran est trop petit, mais tu vois que là, ça marche. On ne te fie pas à ce que tu vois sur l'écran. Et puis, sur la colonne de gauche, on va choisir l'image. Je vais lui imposer une taille pour rendre uniforme. Donc là, je vais dans le réglage. Et ça, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que moi, j'ai connu l'époque où on générait des tailles d'images. Donc, c'est vrai sur mesure. Mais au final, le problème majeur, c'est que ça génère aussi beaucoup de fichiers. Ça pouvait alourdir énormément les sites. Là, on a des systèmes qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'avec le CSS, il va recadrer automatiquement l'image. Donc, il ne génère pas de nouvelles images. Donc là, je vais me mettre en quatre tiers. Et puis, on va peut-être réduire au niveau des colonnes, au niveau des largeurs. On peut passer en pourcent. Je peux faire 30%. Et l'autre colonne. A priori, si je fais 30%, il comprend que l'autre c'est 70. On va vérifier. Oui, a priori, ça marche. Par contre, je suis sorti. Pourquoi pas ? Ça fait un peu bizarre au niveau du texte. On va peut-être le contraindre un peu. Alors, j'empile sur mobile. Là, il se met en pleine largeur. Du coup, je vais au niveau du contenu, je ne le contrains plus parce que j'ai globalement que du contenu. Par contre, je n'ai pas la main sur la largeur à cet endroit-là au niveau de mes colonnes. Donc, la solution, ça serait de me mettre dans un groupe. Je n'ai pas tellement le choix ici. Donc là, je le contrains. Là, ça va marcher. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de cette souplesse au niveau, notamment, quand je travaille sur le contenu. Alors, c'est vrai, j'aurais pu faire autrement à cet endroit-là. Je vais laisser comme ça. Par contre, j'ai envie que ça sorte un peu. Donc là, le premier est contraint et je vais ici mettre, je vais le renommer. Donc, ça va être description, recette, présentation plutôt. Et au niveau des colonnes, je vais le contraindre, je vais le sortir plutôt. Je vais le mettre sur le grand largeur. C'est pas mal comme ça. Par contre, c'est trop serré. Donc là, je vais me mettre dans les colonnes et ici, vous avez l'espacement des blocs. Ce qui est bien, c'est qu'on a le vertical et l'horizontal. Ouais, je vais essayer comme ça. Par contre, je n'ai pas assez d'espace en dessous. Donc là, je vais me servir du groupe. J'aurai plus de souplesse. Je mets de l'espace. Voilà, c'est bien comme ça. Si je redimensionne la page pour te montrer, donc là, tu vois, ça se recale automatiquement et j'ai l'image qui va être uniforme puisqu'elle est réglée sur le format 4 tiers. Alors là, tu vois, j'ai un petit souci, c'est quand je suis sur mobile, c'est trop collé. Donc ça, on peut assez facilement le régler. tu mets une petite marge, toute petite, ça suffit au niveau de gauche, droite. Donc tu ne verras pas sur les grands écrans, mais au moins, ça te permet d'avoir un truc qui n'est pas complètement collé sur le bord, notamment pour les petits formats. Voilà, donc ça marche. Après, maintenant, ce qu'il me reste, c'est les archives. Alors les archives, c'est quand j'enlève ça, ça m'affiche. Pour l'instant, ça reprend le modèle d'archive qui est déjà en place, que j'avais placé pour mes, si je vais dans les recettes, c'est dans les news. Là, il me reprend exactement le même modèle. Je te raffiche mon code, donc j'ai déjà le modèle d'archive. Et si je reprends la template hiérarchie, donc si l'archive pour le contenu personnalisé qui s'appelle recette n'existe pas, ça serait archive-post type, il reprend le modèle d'archive. Si le modèle d'archive n'existe pas, il va reprendre index. J'ai envie de me caler quand même sur ce qui existe déjà en faisant des petits ajustements pour gagner un petit peu de temps parce que je vois qu'il ne reste pas, il ne reste combien de temps ? Il ne reste pas grandement. Peut-être on passe aux questions. Je garde la suite pour la prochaine fois. Du coup, on fera une petite révision sur ça. Et surtout, je te montrerai, du coup, on aura le temps de voir ça, comment mutualiser ce qui s'affiche sur l'archive et sur la single ou même les taxonomies. Mais on s'arrête là pour l'instant parce que sinon, on n'aura pas le temps pour les questions. Alors, dans les questions que j'ai vues, Marie-Christine a envoyé des questions, notamment sur quelle est la différence entre le dossier parts et le dossier template. Donc, si j'affiche le dossier parts, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur ? J'ai footer et j'ai header. Le dossier parts, c'est là où on mutualise tous les éléments. C'est ce qu'on appelle les éléments de modèle qu'on retrouve maintenant dans les compositions. Alors que dans les templates, ça, ça s'applique automatiquement à un modèle de page. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans footer ou dans header, j'aurais pu très bien... Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse le mettre directement dans archive, mais a priori, oui, on pourrait le mettre dans archive. Ça n'a aucun sens. On ne va pas mettre le header, donc l'entête ou le pied de page directement dans l'archive. Et c'est pour ça... Alors d'ailleurs, je n'ai pas montré mon écran. Je te remontre ça. Donc parts, j'ai les éléments de modèle. On a footer, on a header et le template, c'est vraiment les modèles qui s'affichent et qui vont être spécifiques en fonction du contexte dans lequel je me trouve. Donc si je suis dans une archive, j'affiche les archives. Si je suis dans une page, j'affiche les pages, etc. Et à l'intérieur, donc on le voit bien quand on affiche la page, j'appelle les templates parts. Donc ça, c'était une fonction qui existait avant dans le templating de WordPress. Ça s'appelait getTemplatePart et on appelait comme ça des éléments qui étaient mutualisés dans plusieurs contenus. Donc ils ont gardé cette logique-là et c'est pour ça que le dossier s'appelle toujours parts. Quand on est dans le back-office, les parts, ils sont en violet. Et par contre, si on veut vraiment avoir la main sur le nom, il faut, dans le fichier temp.json, on a un objet qui est dédié, templateparts. Et ça, ça permet de lui donner un nom qui va être visible dans le back-office parce que sinon, il va s'appeler header automatiquement. On n'aura pas vraiment la main dessus. Donc on est obligé de l'ajouter avec title. Donc c'est un objet qui est tout de suite un tableau avec deux objets et on a trois zones. On a header, footer et général. Pourquoi ces zones-là sont importantes ? Déjà parce qu'elles vont dans des groupes. Si je vais dans mon back-office, tu vois que tu as des groupes en tête et pied de page. Ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est qu'il va générer des balises automatiquement. Si je suis dans les headers, à la place d'une div qui sera très générale, il va mettre la balise header. Dans le footer, il mettra footer. Pareil. Ça, c'est grâce aux zones. Donc on a trois. On a en tête, pied de page et puis général. J'espère que j'ai été assez clair. Mais en tout cas, c'est ça. C'est les parts, c'est vraiment les éléments qui sont mutualisés sur plusieurs pages. On avait déjà cette logique-là dans les thèmes WordPress. On avait get header, get footer. c'est exactement la même logique. L'autre question de Marie-Christine, c'était est-il encore nécessaire d'ajouter dans fonction.php le support pour style.css ? Alors, je l'applique automatiquement. Effectivement, je n'ai pas eu le temps de tester. Mais a priori, quand on appelle les CSS, quand on déclare les CSS pour le back-office, il faut le déclarer pour le front-office. donc le fichier fonction.php, il est nécessaire notamment pour ça. Moi, je l'ai dans ce fichier-là. Qu'est-ce que j'ai ajouté ? Alors, c'est là où j'ai ajouté notamment, peut-être qu'on se fera un live sur ça, ça serait une bonne idée. C'est un peu plus poussé, mais c'est ce qui permet de changer l'ordre par défaut des contenus dans les archives. Ok, eh bien, merci en tout cas et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501